Très chers frères et sœurs, salut, 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 bonjour, bonsoir, il a passé sa première nuit à Kondenghi, peut-être au côté, peut-être pas très loin de son patron, et je vois comment les gens se réjouissent, je vois comment la reine, la reine s'est réjouée, et il y a cette réjouissance de la reine, si vous avez remarqué, c'est que lorsque la Kabbalah est lancée, quand on veut voir ton sang, il y a un embouement général, c'est-à-dire qu'il y a une passion qui ne dit pas son nom, lorsque tu tombes, justement, comme le vœu de certains Camerounais, tu vas te rendre compte que les gens font comme s'ils ne sont pas, comme si ça ne les intéressait pas. Dans notre société, on se réjouit de voir les gens tomber, sans qu'on ne prenne le temps de comprendre les mécanismes dans lesquels elles tombent, parce que, de toutes façons, nous, la justice populaire, entre guillemets, les a déjà jugés, condamnés, et le reste, ils n'attendent que l'application de la sentence. Ils ne veulent pas savoir si le bourreau, pourquoi le bourreau applique la sentence. On l'arrête suite à une sortie, qui n'avait même pas 48 heures, même pas 48 heures. Regardez le cours des événements. Dès qu'on l'arrête, tous les hiboux de l'arène sont réjouis, sont d'accord qu'ils sont arrêtés, qu'il est arrêté par le même bourreau, qui est leur bourreau. Donc, eux, ils demandent aux autres Camerounais de les soutenir, quand c'est eux. Mais ne se posent pas des questions, pourquoi on arrête l'autre, pour les mêmes raisons, ou pour les mêmes causes. Eh bien, par la suite, quand ils se rendent compte que c'est malsain, ça ne passe pas très bien aux yeux, aux oreilles des autres, et le regard, ça les expose, on change rapidement. On dit, non, 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 c'est pas pour ça que vous croyez qu'on l'a arrêté. C'est pas parce qu'il a dénoncé la vie chère, il a osé appeler les gens à aller au massacre, qu'on l'a arrêté. Non, on l'a arrêté parce qu'il est complice de l'assassinat. Même son propre patron, Jean-Pierre Amogou Bélinga, va quand même écrire une lettre pour dire qu'il se désolidarise et que le groupe anecdote, entre guillemets, des multiples sorties du groupe anecdote, qui témoigne que la sortie de Bruno Bélinga ne regarde pas et ne regarde entièrement pas la société. Il va même jusqu'à être, je crois, remplacé. Et elle sera régnée par les siens au sein de cette entreprise. Donc, tout le monde, cela veut dire que tout le monde sait le pourquoi il est interpellé. Il n'y a que les hippos et les membres d'un certain clan que vous connaissez qui cherchent à démontrer que non, ce n'est pas pour ça. Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi, ou encore communément appelé, docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même, est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour qu'elle nous rassent jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitudes sur terre. Mon équipe est mort, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtes, les infiltrations, les fissures, les flambements, les tassements, dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aériations, verteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou acheter. Et n'oubliez pas, qui conçut mal construit quatre fois. Il aurait dû rester tranquille. Et il me semble que certains, certains influencés ici ont bien dit qu'ils l'auraient conseillé de rester tranquille parce qu'il appartient à un clan. Mais ce que je veux comprendre ici à la fin, quand j'entends les gens qui lui disent que non, qui répètent que tu aurais dû te taire, d'autres influencés qui disent qu'ils l'auraient conseillé de partir et tout. Et on se moque de sa loyauté, de sa loyauté, du fait qu'il soit resté loyal à son patron. Mais les mêmes, ici, nous démontrent tous les jours qu'ils restent loyaux à leur Seigneur. Les mêmes nous démontrent tous les jours qu'ils restent loyaux à leur Seigneur. Mais qu'on sait aussi qu'ils ont réuni le même Seigneur dans d'autres circonstances. C'est ça. Il est tout simplement ici à se poser une question à ceux-là qui estiment que Bino Bidjan est si con, si bête qui n'a pas compris, que son Seigneur est en une histoire entre Tax Force et ligne 94 et qu'il aurait dû prendre la poudre d'escampette depuis pour ne pas être, quel que soit le cas, être victime ou coincé dans cette affaire. Quelle est la leçon qu'ils veulent donner, ceux-là ? C'est pour dire à ceux qui le croient aussi qu'ils vous démontrent que si jamais, dans le soutien que vous êtes tous ensemble, si jamais il arrive que ça met celui-là en danger, il va tailler. Et si certains n'ont pas taillé aussi. Bon, ils se sont parfois retrouvés en Europe où pour des questions de circonstances, ils ont encore mis les loyautés. Voilà pour des circonstances. Est-ce qu'ils resteront pendant longtemps ? Allez écouter le message. Bonsoir.